Le monde n'a plus besoin de battants, il a besoin de rêveurs, de personnes capables de reconstruire et de prendre soin. Et surtout, surtout on a tous besoin aujourd'hui plus que jamais, de gens heureux. Merci. Lui, c'est Pedro Correa. Il a plaqué son poste de cadre supérieur pour se consacrer à la photographie. Comme Pedro, je crois aussi que le monde a besoin de gens heureux. Je m'appelle Thibaut, et dans deux ans, j'aurai 40 ans. J'ai vraiment une sale gueule de merde. Oh la vache. Bon, il y a 20 ans, je pensais qu'à ce stade de ma vie, la question du bonheur serait réglée, que j'aurais compris le pourquoi du commentaire. En réalité, je suis toujours aussi perdu. J'ai eu plusieurs vies déjà, souvent dictées par des voix qui n'étaient pas forcément les miennes. J'ai une famille, une maison, aucun problème d'argent. Objectivement, j'ai toutes les raisons d'être heureux. Sauf que Pedro, il dit aussi ça. Et c'est impossible de vivre comme avant lorsque l'on se pose cette question, cette simple question, chaque jour. Aurais-je choisi cette journée que je viens de passer si j'avais su que c'était ma dernière ? Alors d'accord, l'idée du carpe diem est très romantique. Mais quand même, si je pouvais la choisir, elle ressemblerait à quoi, ma dernière journée ? Difficile de répondre. C'est pour ça que je veux faire une expérience. Pendant un an, je vais essayer de me concentrer sur le fait d'écouter la voix intérieure dont parle Pedro. Au moment, elle ne me dit pas grand-chose. Si ce n'est que j'ai envie de refaire de la musique, j'ai envie de créer, d'expérimenter. Je vais partir là-dessus et voir où ça me mène. Je vais essayer de documenter cette expérience à l'aide de petites vidéos comme ça toutes les deux semaines. Et on verra bien. C'est parti. Normalement, je marche pas mal pour trouver des idées. Aujourd'hui, ça marche pas.